Nous devons beaucoup réfléchir sur la situation actuelle de notre pays, la Guinée, par les poutistes du CNRD. Chaque Guinéen doit vraiment méditer sur la situation actuelle de la Guinée. Franchement, ce pays fait pitié. Vous savez, la jeunesse guinéenne aujourd'hui, la société guinéenne aujourd'hui, lorsque vous regardez, nous avons perdu beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs. Lorsque vous prenez le temps, je ne vais pas aller loin parce que j'ai vécu le temps de feu général à l'Ansona Conte, l'éducation, le vivre ensemble, la société guinéenne comme elle était. Et aujourd'hui, vous comparez, vous verrez que notre pays ne fait que régresser. Que les hommes qui doivent apporter un changement à cette Guinée, ces personnes aujourd'hui sont traitées de tous les maux. Pas des jeunes qui n'ont pas voulu faire du sérieux. Même lorsque vous regardez le parcours de ces gens, ce sont des tricheurs. Et comme moi je le dis, rien au monde ne me fera reculer, quels que soient les obstacles ou ce que l'adversaire ou l'ennemi planifie pour nous empêcher de parler. Moi, en tout cas, personnellement, rien ne m'empêchera de parler. Soyez rassurés. Franchement, ce pays fait pitié. Famille. Vous savez, comme le disait Norbert Zongo, paix à son âme, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Personne ne viendra en Guinée changer la situation actuelle. C'est nous les Guinéens. C'est comme vous marchez, vous empruntez un chemin. Et vous voyez le feu devant vous. Personne ne vous dira de changer de direction. Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a dotés de l'intelligence pour faire la différence. Nous ne sommes pas des animaux, ceux qui marchent les têtes baissées. On nous a dit hier que non, que ce n'était pas bon. Ils ont fait le coup d'État. Des Guinéens sont morts le 5 septembre. Ils ont fait le coup d'État. Trois ans. Nous voyons le changement. Personne ne viendra. Personne ne viendra. Il faudrait que la jeunesse guinéenne se réveille. Que nous sortions de l'émotion. Vous voyez des gens, leurs réactions. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui est bon pour eux. Mettez le cœur, famille. Partagez. Tantôt, tu es découragé. Tu t'es dit, mais attends. Lui qui est en Guinée, moi je suis là. Moi, Damaro, personnellement, je n'ai jamais été membre du gouvernement. Aucun membre du gouvernement. Et vous le saviez aujourd'hui. Que si moi, je voulais bouffer, manger l'argent du CNRD, que je pouvais bouffer. Mais la situation du pays. L'avenir de ce pays. C'est ce qui nous inquiète. Il faut que nos frères se réveillent. Mais il faut que nos frères se réveillent. Il faut que nos frères se réveillent. Émotions. La Guinée, c'est ce qui nous inquiète. La Guinée, c'est ce qui nous inquiète. Vous savez ce qui est mauvais ? Dans tout ça. Lorsque le pays même est dirigé par des ignorants, il y a une jeunesse aussi. Ignorante qui est là, qui ne comprend même pas du tout les indices de développement. Et moi, c'est ce qui comprend. Moi, c'est tout. Ma situation, c'est tout. On ne fait que reculer, reculer, reculer. Non, mais franchement, il faut que les gens vraiment se réveillent. Ceux qui nous dirigent là. Depuis leur arrivée. Je vous ai dit, même les communicants, les communicants, ceux qui sont là, qui défendent ce pouvoir, vous ne les verrez jamais en train de venir vous parler des programmes de société ou vous dire, voici, on n'a pas besoin de aller à l'université de Sorbonne ou de la Hava pour être un grand communicant pour expliquer à la population le changement. Le monde aujourd'hui est un gros village avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher la vérité au peuple. Ce n'est pas comme le temps de feu général. Là, ça n'a compté où le temps de feu à mettre secouturé. Où on n'avait même pas de téléphone et autant de secouturé. Où on n'avait pas l'Internet. Mais aujourd'hui, le monde évolue. on ne peut pas tromper les gens. Lorsqu'on a des dirigeants limités dans la tête, des dirigeants limités dans la tête, on ne nous fait pas venir des agronomes pour venir aider nos planteurs. On ne nous fait pas venir des scientifiques pour venir aider la jeunesse. Mais, c'est des futilités dans le pays. Pour qu'on s'accroche à des choses inutiles. Bon, attendez, je vais vous faire écouter encore parce que moi, franchement, pour vous dire que je ne suis pas ces gens et lorsque les gens m'envoient leurs vidéos, ça me met en colère. Je me dis non, face à leurs vidéos, je dois parler. Et voici une des vidéos encore. Vous allez écouter. Qu'est-ce qu'il a d'un dossier extraordinaire? C'est un point. Mais nous, les blogueurs, les influenceurs, on a fait comprendre nos... Attendez, attendez. Attendez. Sorci, maudit, ira à l'enfer le blogueur, tiktoker, influenceur qui ne mettra pas sa voix au service de ce pays. Je vais vous expliquer une chose claire et nette. Aujourd'hui, quand on dit la Côte va sur le pays des dépôts, oui, vous savez, l'on sait. Partagé. On pourrait faire photos sur le pont à deux ans. Qu'est-ce qu'il a d'un dossier extraordinaire? C'est un bon. Mais nous, les blogueurs, les influenceurs, on a fait comprendre aux uns aux autres. Et si il n'y a pas de photos sur le pont, il n'y a pas de la pitié. On vous a mystifié. Quand d'aller sur le pont, tu avais croissé béton, fer et liane. On a fait des scènes c'est drôle. Ça a traumatisé l'esprit. Quel était notre rôle? La mystification. Je vais vous parler franchement. Lorsque des dirigeants, d'abord, j'analyse ce qu'ils viennent de dire. L'importance du pont dont ils parlent. À Bidjan, aujourd'hui, je ne dis pas le Nigeria, tous les autres pays francophones, lorsque vous arrivez à Bidjan, vous êtes émerveillés. Lui, il dit que ça, c'est derrière le pont que c'est eux qui ont mystifié. C'est-à-dire, vous voyez, des bornés comme ça. Il y a combien de ponts à Bidjan? S'il n'y avait pas ce pont, la population ivoirienne, la population abidjanaise mettait combien de temps pour relier les communes? Voici un idiot qui s'assoit. Non, c'est nous qui avons mystifié. Pourquoi vous ne construisez pas des ponts dans vos bouches? Pourquoi vous ne construisez pas des ponts? ce soi-disant copasteur qui dit que ceux qui ne vont pas soutenir le mensonge du CNRD connaissent ceux-ci iront en enfer. Même dans le Saint-Courant, il faut juger les actes des hommes, c'est-à-dire le comportement pour dire voilà ce qu'il fait ce n'est pas bon mais dire que tel ira en enfer au paradis ne relève que de Allah du tout puissant. Personne ne peut dire à l'autre qu'il ira ici. Je vous ai parlé l'histoire tous ces indices dans le Saint-Courant d'une prostitueuse qui Dieu a ouvert la porte du paradis pour cette dernière. Tout simplement elle allait s'abreuver elle a vu un chiot qui avait soif elle a pris de l'eau pour donner au chiot voici l'acte. C'est pourquoi je vous dis qu'est-ce qu'on peut donner à Allah et lorsque c'est vous rien comme ça qu'ils se disent ce sont des religieux la situation du pays nous on critique ce régime l'économie avant le coup d'état et l'économie est maintenant voici ce que nous nous critiquons un idiot comme ça qui n'a rien compris qui vient se flanquer raconter des salades mais franchement les Guinéens doivent se réveiller franchement si je dis que je n'ai pas mal pour mon pays je mentir je honte que des fanfarons qui sont là c'est eux qui donnent de l'importance à ces non mais franchement c'est une honte voilà c'est une honte j'ai vu avec la deuxième partie où est la vidéo même n'enlevez pas la vidéo que vous mettez lorsque vous mettez la vidéo voilà regardez et ça c'est bien passé on va lancer une affiche et on va faire maintenant l'identification de tous les influenciers qui ont pris 500 000 d'abonnés pour la rencontre officielle ça ne fait pas pitié ça ne fait pas pitié hé 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 peuple de Guinée hé peuple de Guinée non mais franchement mes chers compatriotes mes chers compatriotes ça ça ne fait pas pitié lorsque l'huile vient et regardez la réaction vous voyez la vidéo ah oui ah oui ah oui et regardez il est celui qui a fait une vidéo après 2 millions d'abonnés c'est lui qui a convoqué tout à l'heure tous les influenciers avec qui nous avons parlé et ça s'est bien passé on va lancer une affiche et on va faire maintenant l'identification de tous les influenciers qui ont pris 500 millions d'abonnés pour la rencontre officielle avec le premier ministre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup non franchement j'ai dit bravo à Makosso non là vous êtes le père de la Marmaille non pour une fois je vous dis bravo Makosso ah non non franchement j'ai dit bravo à Makosso c'est le père de la Marmaille aujourd'hui ça Marmaille ne marche pas au Cameroun ça ne marche plus au Bénin ça ne marche plus au Gabon ah Baoury Baoury ah non mais non mais franchement la Guinée notre avenir c'est incertain franchement franchement je vous ai dit personne ne viendra changer la Guinée à la place des Guinéens mais c'est lorsque le pays est dirigé par des conscients par des bonnes personnes par des compétents qu'on parle de changement la Côte d'Ivoire dont Makosso parle les réalisations du président Ouattara il voit là-bas on n'a pas besoin de dénumérer ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire vous pensez que on dit influenceur influenceur c'est quoi est-ce que c'est influenceur dans la bouche influenceur influenceur vous avez vu ces gens là il vient de partir à Dallaba Dallaba a combien de kilomètres de Conakry quand on parle de touristes il faut parler de voitures lorsque les gens vont à Dubaï c'est pourquoi ce n'est pas pour la beauté de Dubaï est-ce que quand les gens vont à Dubaï ils marchent quand les gens vont à Dubaï quand les gens viennent à New York lorsque les gens vont visiter le statut de la liberté ici à New York vous prenez des bus soit des taxis de Uber vous prenez des bateaux pour aller visiter il y a une route mais lorsque vous vous partez qu'on va aller montrer Dallaba quand vous êtes en train d'attirer les touristes il y a quelle route pour aller à Dallaba pourquoi lorsque vous en partant à Dallaba pourquoi vous ne montrez pas les routes de Conakry à Dallaba pourquoi vous ne montrez pas parce que nous ne voulons pas que ceux qui vont venir en Guinée aillent décourager d'autres pour dire ah non 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 mais pourquoi vous êtes dans l'hypocrisie pourquoi vous êtes dans le mensonge est-ce que Dallaba c'est Akaloum est-ce que Dallaba c'est Adixine dans l'Abbassadec centaine de kilomètres de Conakry mais jamais ces guignols ces comédiens ne vont montrer l'état de nos routes aujourd'hui le CNRD est venu ils ont fait la démagogie ils ont humilié les anciens dignitaires ils ont rabaissé les anciens dignitaires ils nous ont dit que non ceux-ci n'ont rien fait pour le pays c'est déjà désolé la famille j'espère que vous me recevez bien non mais franchement la guinée est tombée bas vous savez que nous avions vraiment des cadres compétents pour diriger ce pays mais 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 vous dites que vous m'entendez ok mettez les coeurs voilà merci Amadou Talisman merci ok merci ok ça va maintenant je vois il faut que cette jeunesse se réveille il faut que cette jeunesse se réveille vous savez il y a certains même qui ont commencé à interpréter autrement nos sorties nous ce n'est pas qu'on a rien contre Makoso déjà dans le passé il est venu dans l'événement tiktok de Mimiche vous avez vu la réaction de qui est-ce que nous nous avons dit Makoso ne peut pas venir en Guinée pour l'événement tiktok ça ça lui ressemble ça ça lui ressemble c'est son monde personne n'a parlé lorsque Makoso est venu parce qu'on m'a envoyé la vidéo d'un jeune qui fait des vidéos et c'est pourquoi la différence entre ces gens là et nous moi je ne parle que de politique je ne mets pas ma bouche dans tout je ne parle que des dirigeants je ne parle que du développement de la Guinée moi c'est ça je ne parle pas des artistes il y a un qui va dire que nous on veut faire détester Makoso non on parle d'abord de nos dirigeants on parle de nos dirigeants l'image de notre pays l'image de notre pays lorsque tout un gouvernement reçoit un individu qui n'est pas un modèle ni dans son pays ni dans la sous-région il n'est ni professeur d'université il n'est ni agronome il n'est ni économiste pour dire le ministre de l'économie l'a reçu c'est un envoyé de la FMI de la BAD voici ceux qui nous gênent mais pour des ignorants qui n'ont pas étudié pour des ignorants qui ne réfléchissent pas ça ne les dit absolument rien ça ne les dit absolument rien du tout parce que pour eux ils trouvent ça normal lorsque ce dernier ouvre sa gueule pour dire ah j'aime la Guinée la Guinée c'est chez moi sortez de l'émotion vous ne comprenez absolument rien lorsque Makoso vient de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire c'est un pays où on mange le franc CFA la monnaie c'est le franc CFA donc si Makoso doit venir de la Côte d'Ivoire le franc CFA n'est pas interdit en Guinée vous pouvez échanger le franc CFA partout en Guinée aujourd'hui c'est un pays frais mais Makoso lorsqu'il rentre à Conakry on lui donne déjà on lui donne déjà des billets verts et il commence à prendre à distribuer vous avez vu sur le plateau de Campbell vous avez vu sur la route mais c'est seulement les intelligents qui comprennent qui réfléchissent qui peuvent voilà dire il y a des mendiants à Conakry et celui qui se dit religieux lorsque tu veux faire des offrandes lorsque tu veux donner tu veux faire don tu n'as pas besoin à publier lorsqu'on se dit qu'on est religieux qu'on est pasteur on nous l'image là c'est des gens vous savez c'est satanique et d'ailleurs l'islam nous enseigne ça que lorsque tu veux faire des gestes il ne faut pas montrer rabaisser à ceux vous donner mais Makoso parce que nous sommes dans un monde où Shaitan a pissé dans la tête des gens donc il faut montrer une image de lui soignant son image son image du côté du Cameroun dans tous ces pays on le considère on le considère comme un anarqueur comme un faux pasteur donc il faut soigner son image l'argent qu'on lui donne il prend peut-être un dixième de cet argent pour encore soigner son image du côté de la Guinée voici la pauvre dame mais ceux qui pensent vendre l'image de la Guinée quelle image de la Guinée qu'ils vendent lorsque Makoso va dans les rues en Guinée quelle image les gens vont penser de notre pays Makoso est venu Makoso a donné 300 voici il y a la misère c'est Makoso qui quitte la Côte d'Ivoire pour venir donner 300 pourtant l'argent là il n'est pas venu avec son hôtel quand il dit voilà j'ai payé tout ça c'est faux tout ça j'ai dit c'est faux c'est archi faux attendez je vais montrer l'image dont je parle comme ils veulent qu'on en parle on va en parler parce que c'est tellement honteux c'est honteux c'est honteux pour notre pays et beaucoup ne comprennent pas beaucoup c'était l'image là où il est assis à côté de la dame vous voyez regardez regardez c'est ton enfant regardez regardez petit guiné ça va? elles vont quoi? demandez s'il te plait écoutez c'est le tangent c'est le manor qu'on va vendre c'est le manor qu'on va vendre Voici des images que les marmailleurs cherchent lorsque tu veux aider cette pauvre dame. Est-ce que tu as besoin ? C'est l'image de notre pays. C'est ma question qui est venue. Vous qui dites qu'ils aiment la Guinée, quand ils sont venus, valoriser quoi ? Dites-moi, qu'est-ce que le CNRD a fait ? Ils sont venus valoriser. Travaillez la tête, sortez de l'émotion. Sortez de l'émotion. Vous, vous êtes flanqués en train de parler. C'est l'argent du contribuable guinéen. L'argent de cette dame même, dit Guinée, dit Agnès, tous ces projets que les docteurs Kassori ont mis en place pour aider les pauvres femmes. Tous ces projets-là sont morts aujourd'hui en Guinée. Na Projet, Agnès, Anafit, Mamri, tous ces projets sont aux arrêts. On fait venir des gens parce que la situation, l'image du pays aujourd'hui, lorsque les grands médias qui étaient connus, Djoma, Espace, Film, tous ces médias sont fermés. Plus de 1000 journalistes au chômage. Des opposants, des activistes comme les Founi Kemangé portaient disparu. Des responsables comme les Sadibas. Les gens sont morts. Mais je me dis, quand est-ce que la jeunesse va comprendre que c'est l'image de notre pays, un Macosso qui n'est ni économiste, un Macosso qui n'est ni scientifique, un Macosso qui ne représente rien en Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit. Si c'était un ancien président ivoirien, même Laurent Gbabo qui était venu, j'allais avoir du respect. Si c'était l'ancien ministre de l'Assemblée au temps de Laurent Gbabo, M. Koulibaly, j'allais avoir du respect. Ou un ministre de la Côte d'Ivoire, l'audience accordée à Macosso, si c'était à une personne de ses non-cités, j'allais peut-être dire, voilà, ça va. Vous qui dites que vous n'avez pas de volume, il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de restrictions aujourd'hui en Guinée. Le volume est bon ici. Il y a beaucoup qui écoutent. Nos pages aujourd'hui sont ciblées. Voilà, nos pages sont ciblées. Vous avez même écouté Macosso. Il a dit qu'ils vont sélectionner les pages qui ont un grand nombre d'abonnés. C'est contre nos pages. C'est pour signaler nos pages. C'est pourquoi vous devez mettre les cœurs des commentaires positifs. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez rien compris dans leur game. Il a dit devant tout le monde, vous avez écouté. Il a dit devant Baouri. Donc, ceux qui me suivent déjà, ça va. Donc, je ne vais plus me répéter. Celui qui va mettre, je vais te bloquer. Voilà. Donc, famille, si nous parlons, nous sommes aujourd'hui en colère. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la personne de Macosso. C'est l'image de notre pays. L'avenir de la Guinée. L'avenir de la Guinée. Est-ce qu'avec des gens comme ça, est-ce qu'avec des gens comme ça, qui vont dans les rues de Conakry, quelle image ils vendent de la Guinée ? La misère. Oh, en Guinée, c'est la misère. C'est Macosso qui vient, qui prend 300 dollars pour donner à telle personne. Macosso qui vient, qui prend 10 millions. Pourtant, c'est l'argent même. Le CNRD, les responsables du CNRD, eux-mêmes, ils le savent qu'ils ont donné l'argent. Ils le savent. Qu'ils l'ont fait déplacer pour venir. Vu que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand je parle des influenceurs, moi, je parle de ceux qui analysent des vrais panafricanistes qui ont soutenu, Mamadi, au départ, qui ont soutenu cette transition. Mais vu la direction, vu la direction de cette transition, tous ces panafricanistes ont changé de position face au régime putschiste de Mamadi Dumbuya. la présence des bases militaires, le kidnapping des activistes, disparition de certains militaires, fermeture des médias, intimidation. Voici ce qui règne en Guinée. Sinon, le peuple est mieux placé aujourd'hui. le peuple de Guinée. Ceux qui vivent en Guinée aujourd'hui, vous allez appeler qui aujourd'hui qui va te dire à l'âme de l'île ça va, depuis Mamadi Dumbuya far. Je ne dis pas les démagogues, les nafis. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'émotion. Ils ne comprennent pas. Et je vais dire à tous ces gens-là, les Mansour et Consol, ce n'est pas la démagogie, la propagande qui va construire la Guinée. Ma consol a parlé du pont dont tout le monde va tirer la photo. Lorsque vous partez, c'est dans la boue, vous montez, c'est dans la boue, vous passez pour monter sur ce pont. Même à New York, ici, le pont de Brooklyn. Entre Brooklyn et Manhattan. Des touristes partout dans le monde, au Japon, en Chine, en Europe, pour venir ici. Quand ils viennent à New York, ils font tout pour aller sur le pont de Brooklyn. Lorsque toi, tu dis que c'est toi des futilités. Que Mamadi nous construisent un pont comme ce qui est en Côte d'Ivoire. ils sont venus, tous les projets en cours, ils ont tout bafoué. On avait les schémas, les maquettes qu'on avait, le pont de Kagbelé. Ils sont venus, ils ont bafoué le pont. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Passerelle. Ce passerelle, le pont dont il a donné le nom à qui ? À Paul Kagame. Allez-y, allez-y à Bambako, allez-y à Waga, allez-y à Accra, dans les capitales ouest africaines, vous allez voir. Dakar, juste à côté. Ils sont venus tout bâcler. Pourtant, ceux qui me suivent ici, je les ai dit, j'ai dit, il ne s'agit pas d'accélérer ces projets-là. Demain, pour dire, c'est nous qui avons mis du sérieux. J'ai parlé de la route nationale. Ils sont venus, ils ont versé du goudron l'état de nos routes aujourd'hui. Pourtant, le même Guinéen était là. Avant le coup d'État, on ne disait pas que tout était rose, mais l'État existait. Il y avait un ministère des TP. À l'époque, on vous envoyait la dame à Giaoumou. Après, Moustapha Naïté, on avait vu tous ces gens-là sur le terrain. à l'époque, nos routes n'étaient pas ainsi. Et même à l'époque, au temps d'Alfa-Condé, j'ai même oublié la partie. Il y a une de nos... une partie de la route nationale qui a été gâtée complètement. C'est-à-dire un pont qui avait cédé. Mais le gouvernement, ils ont pu mettre un pont temporaire, je crois, en 72 heures. En 72 heures, ils ont mis un pont temporaire. Ça veut dire que l'État... C'est comme en Philadelphie, ici. Et c'est pareil, ceux qui connaissent Philadelphie, 95, il y a un système qui avait pris feu. Le pont a coulé complètement. Pareil qu'ils ont fait chez nous, là-bas. Ils ont mis un pont temporaire en béton, après, ils ont refait. voilà. Merci, Yamadouso, Linsan. Tout le monde avait vu, les gens même se moquaient de ce pont, mais c'était utile pour que les gens puissent circuler. Mais depuis que, de l'autre côté, Krewane, de l'autre côté aussi, Lola, Zerekone, Bek, c'est Djeké. Eux, ils sont en campagne. on mobilise des fonds. On est là à faire autre chose, c'est-à-dire pour nous faire oublier les réalités du pays. Les kidnappings, on doit oublier. La cherté de la vie, le sac de riz qui était vendu 215 à 230 000 francs guinéens, aujourd'hui, se vend à près de 400 000 francs guinéens. Pendant ce temps, aucun changement sur le salaire des fonctionnaires guinéens. le ravitaillement des militaires, ils viennent couper tout. C'est seulement les commandants et les éléments des forces spéciales aujourd'hui qu'on donne de vivre. Le reste de l'armée aujourd'hui, avec leur petit salaire, imaginez un militaire qui a 1 500 000 à Conakry, 1 500 000 francs guinéens. la maison va payer à 500 ou à 1 million le sac de riz. Vous même prenez 2 millions ou 2 500 000. Il y a combien de militaires qui sont payés à 2 500 000 ? Vous le saviez tous. Un père de famille qui a 1 500 000. Toi, ta femme ne travaille pas. c'est-à-dire toutes ces réalités qu'on veut qu'on oublie ou les 19 200 travailleurs de l'État sous le CNR qu'on a mis à la retraite. J'ai dit bien 19 200 à la retraite sans mesure d'accompagnement. Quelqu'un qui a habitué à un niveau de vie pendant ces 30 dernières années. Un petit groupe d'incompétents de bandits qui viennent mettre fin à tout ça. vous n'avez pas de salaire vous n'avez plus de salaire vous êtes un père de famille vous êtes en location à Conakry vous pensez à toutes ces personnes vous pensez à toutes ces personnes la vie de ces personnes des familles déchirées aujourd'hui les jeunes fuient aujourd'hui la débauche légalisé la Guinée. Vous pensez à tous ces gens à tous ces enseignants contractuels regardez les écoles publiques depuis la rentrée allez-y dans les écoles publiques les enfants n'ont pas de cailloux ils n'ont même pas de fourniture les enseignants contractuels ont 10 ans et c'est-à-dire 10 mois d'aérer avec l'État 10 mois l'État doit payer ces gens on veut nous faire oublier toutes ces réalités des futilités aux touristes d'Alabar et branding c'est rentré c'est sorti c'est pas ces mêmes bêtises qu'on nous a fait croire ici qu'on a Mamadi avait acheté un avion on a même insulté les anciens oh Alpha Condor a fait comment donner quel avion on nous a donné mais où est l'avion là l'avion dont les démagogues étaient là pour nous faire croire comme si le Guinéen avait les moyens de voyager dans l'avion où est l'avion là aujourd'hui la Guiné un peuple éveillé le pays avance mais un peuple qui est dans l'émotion qui est dans l'intérêt personnel lorsque les dirigeants vont continuer à voler pour venir vous faire des cadeaux dans les quartiers il n'y aura pas de grands projets de développement il suffit juste de travailler la tête de faire la comparaison les gens disaient à un moment donné au temps du président le Facondé c'est dur c'est dur mais le pays était en chantier la route nationale le pays était en chantier les PME étaient là le pays était en chantier le CNRD est venu aujourd'hui qu'eux ils ont mis du serier c'est ça mais aujourd'hui c'est difficile il n'y a aucun projet de développement dans le pays ok la Commission la Commission comme le Guinéen est hypocrite je suis fassin le Moyen je suis fassin je suis fassin démagogu quand les faux potes les boubous et lorsque les intellectuels sont dans leur veste, voilà, on préfère l'image que dégage le démagogue que de voir celui qui a étudié, qui a un savoir-faire. Mais il faut voir ces gens-là. Ils sont en boubou, mais tu te dis qu'ils ne sont pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas. Merci, Kassanot. Que Dieu nous vienne en aide. Non, mais je vous dis, franchement, des fois, je me suis découragé, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, je me dis, non, ce n'est pas la peine. Des fois, je me décourage. Parce que je me dis, des fois, même un jour, je suis à Rabat, ceux qui me suivent, et moi, je me suis dit, on a acheté Damaro, parce que j'ai perdu Damaro, parce que j'ai perdu Damaro. Même si je suis fatigué, j'ai fait tout pour sortir. Il faut qu'on garde de l'espoir. Quand on est croyant, oui, ou au moment où on se dit que tout est difficile, ou alors, solution, sinon, moi, personnellement, je vous le dis, il y a des moments, c'est-à-dire, nous, nous, nous sommes comportementaux. Je me dis, ah, pourquoi je ne vais pas me concentrer ? Parce que je sais, nous, nous sommes dans le coin de l'Oisi. Je vais me mettre à l'aise. Nous sommes dans le coin de l'Oisi. Nous sommes dans le coin de l'Oisi. pour une jeunesse endormie, c'est-à-dire des futilités, TikTok, des gens comme le Makoso. Non, non, la Guinée, c'est l'agriculteur. Il n'en met l'éducation. Et récemment, c'est les enseignants. Mais les enseignants sont abandonnés aujourd'hui. 15 000 enseignants, 10 mois de salaire, la rentrée scolaire. La Guinée aujourd'hui, combien de parents qui ont les moyens pour envoyer les enfants à l'école ? Les écoles publiques aujourd'hui, allez-y, les démagogues qui sont là, on va là, là-bas, montrer une image de la Guinée qui n'est pas la réalité. Une image, c'est-à-dire, on veut vous faire croire que voici la réalité de la Guinée. Là-bas, c'est le touriste. Et ici, c'est ça, c'est ce qui est là. Ils vont aller à Kindia. Vous avez vu, les jours à venir, qu'aux journées où ils vont parler d'agriculture, des trucs comme ça, ils savent qu'à Kindia, il y a des fruits et autres. Voici des images qu'ils veulent montrer au monde entier. En Guinée, ici, tout ça va, la nourriture, la jeunesse guinéenne. Quand est-ce vous allez comprendre ? Quand est-ce vous allez comprendre ? Parce que demain, nous allons tous nous retrouver encore. Et nous, nous allons avoir le courage de vous dire que vous étiez complices. Moi, il y a une chose que je vais vous dire. Gardez, au long. Moi, je ne serai pas méchant. On ne paye pas le mal par le mal. Demain, je ne dirai pas parce que quelqu'un a supporté Mamadi Doumbouya. Moi, en Sudamaro, je vais me nourrir de haine contre cette personne. Non, je ne le ferai pas. Mais sachez qu'un jour, on va juste vous faire un petit rappel de tous vos bêtises. Et c'est là que vous allez sortir vous confexer devant le peuple de Guinée. Demandez-le pardon devant le peuple de Guinée. vous qui prenez de l'argent aujourd'hui, vous voulez montrer au monde entier les réalités de la Guinée. Autrement, continuez. Non dit temps, non dit Nara, non dit temps, à Massarama. On ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Même les militaires, eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont tous malheureux. Personne n'ose parler. Même les militaires, eux-mêmes. Les hommes en tenue. Même les éléments des forces spéciales. Mais, comme je vous le dis, on ne peut pas se décourager. Même si je suis fatigué, je viens, je me couche. Mais quand je pense à la Guinée, il faut qu'il y ait une vidéo. Il faut que je ne vous laisse le faire. Il faut que je ne vous laisse et je ne vous laisse le faire. Vous ne voyez pas que je ne vous laisse Je ne vous laisse pas. Là, ça ne comptait autant. Il y avait le ravitaillement des militaires. Malgré, oui, on parlait de développement, mais là, ça ne comptait autant. Qui ne vous laisse ? Je le dis ici, j'ai vécu à Conakry. je dis l'esprit de partage ça je le dis et tout le monde ça dit la majorité des Guinéens, je ne dis pas ceux qui sont voilà, remplis de haine mais l'esprit de partage c'est le soussou. L'esprit de pardon c'est le soussou. Il fait une fois c'est fini c'est fini c'est fini. L'esprit de partage c'est le soussou qui partage. les autres ne font pas mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc ce pays là ce pays là il faut une mentalité lorsque le pays est dirigé par des gens qui pensent qu'ils ne vont pas mourir la manière dont ils font mais regardez c'est un groupe de jeunes c'est un groupe de jeunes mamadi est jeune amara est jeune djiba est jeune les papas tous ces gens là même bala est avancé un peu mais on peut les considérer comme des jeunes c'est ce parce qu'il y a eu le procès de dadis c'est un dd wallah tu vas bien faire je vous jure que vous n'allez pas passer les gens se réveillent et on le fait pour le bien du pays découragement n'est pas guinéen et moi je vous ai dit moi je suis optimiste et je sais que après cette transition nous à la rien ne va arrêter le développement de ce pays là et ce coup d'état cette transition c'est une leçon pour tous les bons guinéens j'ai dit bien pour tous les bons guinéens parce que ça c'est le rave c'est le rendez vous de tous les faux types ce qui aiment l'argent facile regardez c'est les narcos c'est 90% des vagabonds qu'ils étaient en europe étant tout ce qu'ils aiment l'argent facile s'habiller guinéfé béré des trucs comme ça n'est en amour à bord diriger fait tout tous les postes de directeur de ministre en majorité ou à bérimato des gens qui ne pensent qu'à eux qui ne pensent pas au peuple des gens qui ne pensent qu'à se servir ils ne sont pas là pour servir le peuple mais je vous ai dit gardons l'espoir rien n'est impossible voilà et je vais dire à mes ennemis que moi je suis tranquille dans ma tête rien du monde ne me fera peur même au fatina au fin quartier parce que m'a rafana ou ben m'ryo nous m'ryo n'a été trompé il faut envoyer tu n'es pas la police sans convocation m'où hésiter matin m'emryo et m'y a un peu plus tard même il faut il faut au fatina il a fallu damaro ça je veux que tu changes pour le cnrd il faut ramener mais mou m'asara mata m'ara fada ou ben cnrd nam m'asara ma comme nous nous voulons mais mouta m'asara ma cnrd raboulé fari non je ne vais pas être complice des traites je ne vais pas être complice du mal contre la république guiné non m'ara na fada oube n'a fadaïki Narafama Béni nga fini Djerra complice Mme préférez Nga fara naki la gine Ké rafala Damarou na di lut Nabi rina fantama Béni nta nga far Soutien au CNR de Wule Fari Vous savez Les gens ne peuvent pas se tromper sur vous Moi je préfère une erreur Mais c'est des millions de Guinéens qui me regardent Regardez le communicant du CNRD Et nous Non di mouma sarama Mais lorsque une personne vient Tu es au service du peuple Tu fais ce que veut le peuple Tu penses à l'argent Tu abandonnes Tu abandonnes ce retard C'est à dire Toi tu abandonnes ce combat A cause d'un individu Qui soutient le mal Qui te dit Ah viens Je peux te donner le bonheur Sache que ce bonheur là Est éphémère Sache que ce bonheur là Est éphémère C'est pourquoi je dis Moi je suis heureux Je suis à l'aise Dans ce que je fais Et rien Ne peut Moi je vous ai dit Moi j'ai un coeur blanc Non Je vais écrire On a échangé C'est pas parce que Je suis opposé à eux Que je ne peux pas Parler avec eux Non Parce que je sais Qu'un jour En Guinée Ceux qui sont opposés A nous Un jour viendra Où nous allons tous Nous asseoir Et nous allons parler Voilà Donc moi c'est pourquoi Je ne me couche pas Avec la haine Pour dire que Voilà tu as du CNRD Les insultes Ça j'ai pas le temps Quelqu'un qui est éduqué Même s'il ne comprend pas Il ne pense qu'à son intérêt personnel Lui quand il m'appelle On peut échanger Parce que Quelle Guinée Nous souhaitons demain Une Guinée Unie Ensemble On travaille C'est cette Guinée Que nous voulons Mais lorsque Vous abandonnez Le peuple Pour un individu Le jour que l'individu Quitte là Vous allez vous voir seul Aujourd'hui l'argent Ne peut pas tout faire L'argent ne peut pas tout faire Il y a des moments Tu as besoin Des gens autour de lui De toi Même si tu Ça dit L'argent Tu vas prendre l'argent Tu vas à l'hôtel Tu fais tout Les belles vies Unoufara Yaman Nairanima Mrena Nairalima Mrena Naira Dwaou La bénédiction D'un homme Dépasse les milliards Que l'autre va te donner Tu vas avoir l'argent là Tu tombes malade L'argent ne pourra pas te sauver Mais Baraka Dwaou Mrende Et mou Koubri soumégi Mrena Fanynde Anara Mrende Et nous Dwaou Rabba Ibe Na dangue Na Koubri Kany Parce que ça peut être L'argent de drogue Un homme a fini Dwa koubri Nda Pas l'argent propre Ce n'est pas dans ton intérêt Voici des valeurs Qu'on ne doit pas oublier Dans la société Ça ce sont des valeurs Qu'il ne faut jamais oublier Mais il a fallu Koubri 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 Intérêt personnel Donc ça c'est un conseil Pour mes frères Qui n'ont rien compris Qui ont mis leur dignité A l'eau Qui sont là A soutenir le mal Mrena Farafe Sadiba Une bonne personne C'est Célestin Belivogi Né Biring Les enfants de pivy Des innocents Des innocents Et né Biring Naloua Chaque souma Né Biring Mrena Farafe 5 septembre Mrena Tofara Vous vous êtes là Qu'on va soutenir ce mal Alphakone Arafaïma Amourafaïma Mais Atanara Barre Dyeve Idiamin Balas Amouraba Amaraba Dumbuya Né Biring Nou alfe Alphakone Nambé Abarane Ebar Alphakone Yemfa Ok Émisera Barre Borg Émisera Barre Edanga Moi je vais soutenir ce mal Moi c'est pourquoi je respecte Toutes ces personnes Qui ont soutenu le CNRD Qui reviennent à la raison aujourd'hui Qui disent que non Maman dit C'est pas ce que nous avons souhaité J'ai un grand respect pour ces gens Ceux qui ne veulent pas changer Nere wa maloufe Ena kirama Olunama Mais sachez que rien n'est éternel Allah subhanahu wa ta'ala A le dernier mot Semben Sembena Alanani Ok Maman dit Kha wa kyouki Il ne casse Ça dit Le palais Mohamed 5 Aujourd'hui Il a mis des murs Blindés Sorti Kering Rentré Kering Moi je dis Ça tombe bien Maman dit Aujourd'hui Son palais C'est tellement facile On a vu les commandos face aux forces spéciales Donc L'affaire de Mamadi Je dis Dieu Ça dit Pour les croyants Allah subhanahu wa ta'ala Dieu Il réconforte L'arrogant Dans ce qu'il fait Il se dit Qu'il est fort Oui Il est intouchable Je vous ai parlé du pharaon C'était comme ça Tous Ce sont des rappels Mais ils n'ont rien compris Eux-mêmes Ils ne verront pas Venir Le mal Contre eux Merci Et bonne soirée